Bonjour, bienvenue dans le blog du ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes à Dorval avec M. Descari, s'il vous plaît. Je vous laisse vous présenter. Bonjour Benoît. Bonjour Emmanuel, Benoît Descari, consultant en médias sociaux et blogueur. Mon blog se nomme Descari.com. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu compliqué, c'est Descari.com. Je vais l'écrire juste en dessous après. Ne t'inquiétez pas. Alors, c'est ça. Consultant en médias sociaux, je fais aussi de la consultation en mobilité. Je suis en mobilité depuis 5 ans. Les médias sociaux, c'est plus récent, mais évidemment, les médias sociaux aussi sont plus récents. D'accord, ok. Bon, alors moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Descari. Moi, je veux dire Benoît, ça te dérange pas? Oui, non. J'ai eu l'occasion de rencontrer Benoît durant le podcast de Montréal, encore une fois, sur une super conférence où j'ai pu apprendre de nombreuses choses. Aujourd'hui, Benoît, je viens t'embêter un petit peu pour te demander, pour les entreprises en France, ton avis sur les réseaux sociaux. Alors déjà, réseaux sociaux, entreprises. Quel est le lien pour toi? Réseaux sociaux, entreprises, en fait, moi, je vois ce qu'on appelle réseaux sociaux ou médias sociaux, un truc qui fait partie de l'inventaire web des entreprises. Et souvent, je trouve, du moins ici, puis en France aussi, un peu partout, en fait, on prend souvent les médias sociaux un peu à la légère, en ce sens, on va déléguer ça à quelqu'un qui travaille dans la firme, qui dit, moi, moi, je connais, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn, alors je vais faire une page, je vais créer la page. Et c'est fait approximativement. On n'investit pas à l'intérieur de ça, on ne s'y soucie pas trop, alors qu'on fait attention au branding de son site web, on est soucieux de savoir s'il y a une petite faute partie ou s'il y a un petit logo mal positionné. Les médias sociaux, souvent, c'est, ah, bof, c'est là, puis c'est tout. Alors qu'on devrait vraiment s'y attarder parce que ça fait partie de l'image corporative des entreprises. Alors, quand tu parles d'image, imaginons, je prends encore une fois un exemple, je suis un petit commerce, quel est l'intérêt, quelle politique je pourrais mettre en place au niveau des médias sociaux pour pouvoir me développer? Bien, du commerce, on est justement dans un café. Le café, en fait, n'importe quel petit commerce ou petite entreprise, c'est un, les médias sociaux, si je prends par exemple Facebook, bien, c'est extrêmement simple de mettre en ligne une page, beaucoup plus simple que de créer un site web. Oui, bien sûr. Et on peut même avoir une URL personnalisée qui serait facebook.com, barre oblique mon café, c'est ouvert, donc indexé sur Google. Les gens qui recherchent pourraient retrouver cette page et on peut discuter avec nos clients, nos éventuels clients. Donc, créer, si tu veux, un lien entre notre clientèle et le commerce et évidemment la personne qui est derrière le commerce. Donc, on personnalise un peu plus, si tu veux, l'interaction, la relation entre le commerçant et ses clients. D'accord, ok. Alors, par rapport à ça, par rapport à cette interaction, je suis toujours dans l'entreprise de mon café, je crée une page. Est-ce que c'est, maintenant que je l'ai créée, c'est bon, ça va se faire tout seul, tout va bien se passer, ça ne va pas être vite? Oui, bien, c'est sûr. C'est le problème, c'est que souvent, les gens vont s'arrêter à peu près là. Donc, ils vont publier, par exemple, je vais changer de voiture il y a quelques semaines et mon vendeur m'a dit justement, ah, bien, j'ai créé la page pour le concessionnaire automobile, le vendeur de voiture, genre, c'est bien. Donc, je vais voir le soir en arrivant et il n'y a rien sur cette page. Tout ce qu'on y dépose, c'est simplement une URL avec quelques photos. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée. Et c'est ça où souvent les gens ne prennent pas conscience de l'importance des médias sociaux, c'est qu'on doit, lorsqu'on a créé sa page, donc, d'une part, c'est comment la créer, qu'est-ce qu'on y met? Parce que c'est très simple de créer une page sur Facebook ou LinkedIn. Mais qu'est-ce qu'on y met? Qu'est-ce qu'on dépose sur cette page? Et par la suite, comment on interagit avec les gens? Donc, l'un des fondements des médias sociaux, à mon avis, c'est justement la relation qui est établie. Donc, d'établir une conversation avec les clients, de susciter cette conversation, susciter l'intérêt. Donc, si tu publies l'URL qui mène vers la photo de ton café ou de l'intérieur de ton café, ça ne donne pas grand-chose. Donc, il faut plutôt que tu suscites l'intérêt et que tu suscites l'interaction, l'interactivité avec les membres de ta page ou ceux qui adhèrent à la page de ton café ou ceux qui deviennent fans. Donc, leur poser des questions, les interroger pour qu'ils reviennent vers toi et leur créer un intérêt. Et c'est de cette façon, à mon avis, que l'on crée une communauté autour de la page qu'on aurait à l'intérieur d'un média social. D'accord, ok. Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec Kim Auclair, qui, elle aussi, parle beaucoup de communauté. La grosse difficulté pour une entreprise, et là, je pense que tu vas me rejoindre là-dessus, c'est que oui, je crée une page Facebook, mais ce n'est pas pour autant que je vais avoir ma communauté qui va apparaître tout de suite, même si j'essaie de créer du contact. Non, absolument pas. Là, c'est un manque de défi ou problème. Moi, je le vois comme un défi. C'est que la communauté, à mon avis, c'est un truc qui se crée sur du moyen terme. Donc, il n'y a pas de magie. Donc, on doit faire des efforts, aller chercher sa communauté et la construire. Donc, construire la communauté, c'est ce qui est assez long. C'est un blog. C'est mon sujet blog. Donc, la communauté autour du blog, parce que le blog, à mon avis, est aussi un média social. La communauté se développe doucement. On doit interagir avec d'autres, les amener vers soi. Si on a un café, par exemple, ça peut aller vers la chambre de commerce locale, tes cartes d'affaires envoyées par courriel, une mention disant que mettre une page faite, donc LinkedIn, dépendamment de l'endroit où tu veux t'établir, créer donc des liens réels, les amener vers ta page et développer doucement ta page. Mais c'est là où c'est parfois difficile parce que souvent, les gens, après trois mois, vont abandonner. Et c'est là où c'est important de continuer parce que tu as mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Et là, tu te dis, ah, il n'y a rien qui se passe, j'abandonne. Et c'est souvent après quatre, cinq, six ou sept mois où là, ça développe. Et là où il y a vraiment, je dirais, une collision qui arrive entre toi et la communauté et une fusion va se créer. Et là, tu vas avoir des commentaires, des gens qui vont publier, des trucs. Tu peux organiser des événements depuis ta page. Donc, c'est à ce moment-là où ça développe. Donc, c'est important de continuer l'effort jusqu'à ce qu'on arrive à pouvoir avoir suffisamment de membres pour pouvoir avoir cet aspect communautaire qui se développe autour de la page. D'accord. Et là, on a finalement, à mon avis, lorsqu'on a suffisamment de membres, on aura quelques ambassadaires qui vont propager la marque, donc aider à diffuser la marque et qui vont devenir un peu les ambassadeurs de ton café, de ton commerce ou de ton entreprise. Tu n'auras plus besoin de, on va dire, vendre. Je mets entre parenthèses parce que c'est, bien sûr, c'est de l'interaction. Donc, tu ne vends pas, tu parles, mais tu n'auras plus besoin de vendre. Ils vont le faire par eux-mêmes tout simplement parce qu'ils se sentent proches de la marque. Oui. Et ça, je dirais que c'est un autre défaut, non pas un défaut, mais souvent, les gens abordent la page Facebook, par exemple, ou Twitter, quel que soit le média social, on va l'aborder comme si c'était un canal de diffusion pour vendre une pointe de pizza, un rabais sur un café, alors que ce n'est pas ça le but. Si j'ai un café, bien, je vais peut-être donner des trucs, astuces. Comment faire un bon café, un meilleur café? Alors, comment y arriver? Est-ce que l'eau est importante? Est-ce que la mouture est importante? Donc, donner des astuces à la communauté pour que cette communauté voit une valeur ajoutée à ce que tu apportes sur ta page. Donc, c'est là où tu vas arriver à pouvoir dégager une force à l'intérieur de cette page-là. Si on ne fait seulement pousser de la pub à l'intervention, ce qui est la plupart du temps, c'est ce qu'on voit habituellement sur les pages Facebook ou autres, Twitter aussi. Donc, il n'y a aucune valeur ajoutée, je me désabonne ou je vais laisser ça. Il n'y aura pas d'intérêt. D'accord. Par rapport à ça, tout à l'heure, tu m'as parlé de blog. On voit qu'il y a différents réseaux sociaux qui peuvent être connexes parce que même si le blog, en lui-même, comme tu l'as dit tout à l'heure, n'est pas un réseau social, il rentre dans cette politique-là. Tu sais que les entreprises, à l'heure actuelle, sont perdues dans l'ensemble des réseaux sociaux. YouTube, par exemple, tu es en train de parler. SlideShare, Twitter, Foursquare, LinkedIn, tout ça. Est-ce que tu conseilles aux entreprises d'en prendre un et de se focaliser dessus ou plutôt de, allons-y, prenons tout le panel et on va être partout sur le net, ça va être super. Ça demande quelque chose d'important, à mon avis, c'est que moi, j'aime beaucoup la stratégie à petit sport. D'accord. Donc, comme tu le mentionnes, il y a beaucoup d'entreprises pour tous ces médias sociaux-là, ils en ont entendu parler, mais c'est un peu confus. Peut-être un peu moins Facebook, mais ils s'imaginent que c'est uniquement consommateur alors qu'il y a plus de 3 millions d'entreprises qui sont présentes sur Facebook. Donc, moi, je favorise beaucoup l'intégration à petit peu. Donc, on va commencer, tu as un commerce, tu vendes des trucs, c'est du BDT, donc tu t'adresses au consommateur, alors c'est peut-être plus Facebook qui est important pour toi. On commence avec Facebook, on intègre, ce qui est important, il y a beaucoup d'entreprises qui vont engager les gens, qui vont publier, ces gens-là qui sont externes vont publier pour eux. Bon, ça va dans une certaine mesure, mais moi, je trouve que c'est toujours mieux de former quelqu'un à l'interne qui va s'occuper de la publication à l'interne parce que cette personne-là va connaître l'identité de l'entreprise, va être au fait de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise sera autonome au niveau de sa page Facebook ou de son compte Twitter, donc c'est elle qui va contrôler ces trucs. Donc, ça, je trouve ça très important que l'entreprise contrôle, elle contrôle sur ces trucs. Elle sait ce qu'elle fait. Oui, exactement. Donc, stratégie à petit pan, on commence doucement. Une fois qu'on a bien maîtrisé un premier média social, on peut aller vers un deuxième, puis vers un troisième. Si on a des ressources à l'interne, c'est la capacité de le faire. Parce que les médias sociaux, à la base, sont gratuits. Ça ne coûte rien. Mais on a un frais qui est inhérent à ça parce qu'il y a une ressource à l'interne qui doit s'occuper de tout ça. Donc, c'est un frais humain. Exact. Qui doit constamment publier, qui doit s'occuper de la... Donc, un communauté manager qui doit s'occuper de la marque à l'intérieur des médias sociaux. D'accord. Ce n'est pas juste quelqu'un qui va venir le matin, mettre un poste et puis attendre la fin de la journée et répondre une semaine après. Non. C'est certain qu'au début, tu arrives, bon, les premières semaines, ben, tu n'as pas beaucoup d'interactivité. Donc, tu publies, tu vas aller peut-être, tu vas vérifier le midi s'il y a une interaction le soir, mais il y a moins de temps qui est peut-être consacré. Mais plus ça évolue, évidemment, plus le temps consacré aux médias sociaux sera important. Donc, et souvent, ce que je remarque dans les entreprises, ils n'auront pas nécessairement une personne, une ressource dédiée aux médias sociaux dès le départ. Donc, on va prendre quelqu'un qui est à l'interne, qui a un peu de facilité à écrire, à communiquer et qui va consacrer quelques heures par semaine, le matin, midi, en fin de journée, pour s'assurer qu'il y a une continuité. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y ait deux personnes qui soient formées à l'interne. Pourquoi? Ah, pourquoi? Ben, justement, toi, tu es en charge des médias sociaux, tu quittes l'entreprise ou tu es malade ou tu es en vacances. Exactement, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien? Alors, c'est écrit sur la poche « en vacances ». En vacances? De retour dans un mois. Oui, c'est ça. Alors, non, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est que tu vas prendre une deuxième personne qui prendra le relais et qui va poursuivre au cours des vacances de la personne responsable, donc un assistant, donc quelqu'un qui sera elle aussi autrefois tout ça. Donc, ça, c'est dans un monde idéal. Parfois, c'est impossible, mais idéalement, moi, je trouve que c'est vraiment… Partinent. Oui, je suis pertinent. D'accord. Alors, dernière petite question. Je vais voir, je vais tester tes compétences. Je vais faire un cas d'entreprise. Donc, je vais te demander, je vais te donner une situation et te demander d'y répondre le plus synthétiquement possible. Je suis une structure d'emploi, une association qui aide les gens à l'emploi. Je souhaite me mettre sur les réseaux sociaux. Quelles sont les étapes ou sur quel réseau social sera le plus pertinent et par quoi je dois passer d'après-midi. Alors, à qui tu t'adresses? Est-ce que ce sont des gens qui connaissent bien Internet? On va dire que ma population, c'est les jeunes, 16-25 ans et une deuxième partie, parce que j'ai plusieurs niches, une deuxième niche qui a 30-45 ans, qui utilise beaucoup moins l'Internet. Alors, moi, je dirais vers deux médias sociaux. J'irais vers LinkedIn pour les jeunes, surtout, qui sont là-dessus, qui sont au frais des médias sociaux. Souvent, ils sont là-dessus pour la recherche d'emploi. Et Facebook pour aller chercher ceux qui, je te dirais, sont moins early adopteurs. Donc, parce que tout le monde est sur Facebook. Littéralement, tout le monde est sur Facebook. Donc, d'une part, ceux qui sont moins early adopteurs, qui connaissent moins le net page Facebook et d'autre part, une présence avec une page d'entreprise sur LinkedIn où là, je vais aller chercher vraiment ceux qui recherchent un nouvel emploi, qui veulent se recycler, aller vers un nouveau domaine, qui vont aller vers ton groupe LinkedIn. Alors, construire un groupe LinkedIn. LinkedIn est extrêmement intéressant à ce niveau-là parce que dans ton groupe, tu peux évidemment créer des sous-groupes. Donc, tu vas vers des secteurs spécialisés à l'intérieur de tes sous-groupes. D'accord. OK. Donc, notez LinkedIn vraiment intéressant. On en parlera la prochaine fois que je vais à Montréal, je fais une interview juste sur LinkedIn. Ah oui. Et puis, en France, évidemment, il y a... La Viadeo. La Viadeo. Mais qu'il y a beaucoup moins d'adeptes que LinkedIn. Donc, c'est dépendamment du type de clientèle, d'objectif auquel tu t'adresses, un ou deux. D'accord. OK. Je te remercie, Benoît, pour cette interview. C'est moi qui te remercie. J'espère que ce n'était pas dérangé. Merci pour le café. Et merci pour la superbe invention parce que grâce à lui, j'ai découvert quelque chose pour le micro. Normalement, vous allez avoir un superbe son sur ce podcast. Oui. Benoît, merci beaucoup. À très bientôt en France. À bientôt. Au revoir.